Le deuxième projet que je présente dans l'exposition Tell me about yesterday, tomorrow s'intitule Vocabulaire Vocabulaire avec S En fait, il s'agit d'un livre d'artistes qui se déploie sous quatre formats ou alors trois formats qui constituent enfin qui sont qui portent le contenu du livre et la couverture à un format particulier du coup qui est plus grand A l'intérieur du livre d'artistes on découvre sous le format le plus petit proposé dans ce catalogue c'est en fait une image obtenue à partir du scan extrait d'un minaret que j'ai acheté à Lubumbashi que j'ai collectionné à Lubumbashi Le choix de faire de produire le scan extrait venait du souhait d'obtenir une animation en 3D qui permettrait en fait de découvrir les différents aspects de ce minerai et tout le long du livre au même format on découvre les différentes facettes du même minaret et toujours au même format que l'image du minaret Il y a le texte qui est extrait en fait du livret de propagande qui a été produit à l'aube de l'indépendance du Congo et juste après l'indépendance du Congo le Katanga la province du Katanga a entamé tout un mouvement sécessionniste défiant le reste du pays et décidant de se recentrer sur lui-même et pendant environ 4 ans le Katanga va devenir un pays indépendant à part entière et pour pouvoir soutenir cette autonomie au niveau populaire au niveau de la mémoire collective ce livret de propagande intitulé vocabulaire de la ville d'Elisabethville va être émis par un certain Yav un certain auteur du nom de Yav mais dont on ignore l'existence et ce qui est assez intéressant c'est que l'intérieur du livret raconte plus ou moins la naissance et l'histoire du pays et de la province depuis sa création par le roi Léopold II jusqu'à l'indépendance mais c'est là témoigné depuis la perspective autochtone et cette perspective autochtone c'est entre autres les domestiques qui travaillaient pour des administrateurs coloniaux c'est les soldats de la force armée publique qui ont participé dans les différentes guerres la première guerre mondiale comme la deuxième guerre mondiale et c'est tout des témoignages des citoyens collectés ici et là qui sont qui d'une manière ou d'une autre racontent les moments importants dans l'histoire du Congo parce que à la fois c'est surtout des témoignages et ces témoignages sont racontés à la première personne du pluriel et là il y a le nous au lieu du je donc ça pose la question de l'auteur et de la communauté finalement qui raconte l'histoire dans le livre mais l'extrait qui est proposé dans le livre que je présente raconte l'éducation au sein de l'armée mais en gros toute l'histoire qui se raconte dans s'établit sur la relation entre le chef d'armée et le corps militaire du coup noir et le fond de l'histoire se base sur des considérations encore une fois racielles le choix de ces récits permet de comprendre la dynamique qu'il y avait au sein de l'armée congolaise pendant la période coloniale et pendant la première comme la deuxième guerre mondiale puis ensuite vient une série on passe à un format moyen dans lequel on a une page bleue et une fois tournée l'intérieur de ce format moyen contient un album et encore une fois c'est des extraits d'images qui relatent les aventures ou la traversée de l'armée donc à l'époque on parlera de la force publique de la force armée publique du Katanga qui va aller donc il y a une force coloniale qui vers entre 1914 et 1918 va aller vers Tabora et Tabora c'est une ville qui se trouve du côté de la Tanzanie et à cette époque donc autour des années 1914 Tabora était sous occupation allemande et c'était une colonie ensemble avec la Tanzanie y compris le Rwanda et le Burundi étaient des colonies allemandes et donc cet album au moyen format raconte les péripéties de l'armée de la force armée congolaise du coup sous le commandement belge et ça traversait vers Tabora et cette lutte qui va se mettre en place entre l'armée congolaise et l'armée allemande à Tabora va constituer un moment de victoire important dans l'histoire de la première guerre mondiale et à la suite de cette victoire le Rwanda et le Burundi vont être annexés à la colonie belge ils vont devenir Congo, Rwanda, Burundi donc le Congo belge et cet album est quelquefois accompagné des portraits des portraits tous que ce soit l'album bleu ou alors ces portraits des personnages ou des soldats de la force armée congolaise tout cet ensemble toute cette collection est issue de la collection d'images d'archives de Ter Vuren et c'est un ensemble d'images qui avait été produit par le service photographique de l'armée belge à l'époque vient ensuite un format plus important au-delà du moyen qui est un ensemble de quatre pages qui sont des images issues des installations que j'ai faites dont le titre est Untitled et c'est en fait des obus on découvre dans ces images dans cette installation des obus qui sont placés dans l'espace et qui ont qui ont des plantes et certains de ces obus sont martelés gravés et ces gravures viennent de toute l'histoire du Trent Art donc l'art des tranchées et cet art de tranchées est né pendant la première guerre mondiale il faut savoir que la première guerre mondiale se déroulait pour la plupart dans les tranchées et donc cela consistait en des heures et des heures d'attente avant que les adversaires s'affrontent et pendant les heures perdues et pendant les heures d'attente les militaires se mettaient à graver les obus qui parsemait le champ de bataille et donc ce qui est intéressant pour moi c'est j'ai commencé depuis bientôt cinq ans à collecter ces obus à la fois parce que la constitution physique de ces obus comporte d'une part du cuivre et comme tout à l'heure je parlais de des territoires occupés tantôt par l'Allemagne ou tantôt par la Belgique ou les autres les autres territoires colonisés il faut savoir que la première guerre mondiale a constitué aussi une période pendant laquelle tous ces territoires colonisés ont été revisités et donc il y a une cartographie qui change par rapport à celle qui avait été proposée en 1885 au moment du partage de l'Afrique à la conférence de Berlin par les métropoles et donc en ce sens pour moi la révisitation des territoires des colonies est un enjeu majeur de la première guerre mondiale et d'une part et d'autre part c'est que le Congo va être ou encore la province du Katanga va être une province très prisée du fait qu'elle produit du cuivre elle produit des minerais qui sont essentiellement importants pour l'effort de guerre et donc en collectant aujourd'hui des obus et en les présentant dans un espace d'exposition l'intérêt si je joue là-dessus c'est que c'est de comprendre que au niveau de la matière les territoires africains constituent des enjeux par rapport à la première guerre mondiale que ce soit au niveau du territoire mais au niveau aussi du minerai et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle que les plantes que l'on voit intégrer dans ces dans ces obus c'est essentiellement des plantes que je que je que je collecte ou que j'achète dans les les jardins botaniques ou les les serres qui sont en en occident et en Europe mais c'est essentiellement des plantes qui sont de provenance des du Congo ou alors des zones autres que l'Europe mais ces plantes arrivent en Europe et servent généralement comme des plantes d'intérieur de plantes de décoration et donc je ramène ici deux deux éléments qui sont assez importants qui sont des éléments au cœur des enjeux à la fois politiques des enjeux économiques et des enjeux de territoire et donc l'obus et la plante sont tous deux éléments qui renvoient à la fois la première guerre mondiale à la traversée ou à l'exploitation des minerais mais aussi à la circulation des plantes dans le monde et par rapport à des intérêts économiques et politiques et donc en gros on assiste dans ce livret à différents éléments qui tous convergent aussi vers ce moment de victoire ou de l'entrée de la force armée congolaise à Tabora là en retournant sur le moyen format on découvre des images où c'est écrit Tabora ou alors la toute dernière image au moyen format sur lequel c'est écrit pour le roi et la patrie et c'est des moments assez forts dans ce livre parce que il y a une victoire de la force armée congolaise et il y a une célébration à la fois pour le roi et la patrie et donc ce livret en quelque sorte relie plusieurs histoires c'est ce qui relie en fait cette démarche à la première donc à la première série mémoire que j'ai présentée dans la même exposition ici je mélange plusieurs couches d'histoire et c'est en ce sens que ce livre artistique s'intitule vocabulaire justement avec il n'y a pas la grande histoire mais il y a plusieurs petites histoires et comment on arrive à les mettre ensemble à la fois pour questionner la grande histoire mais aussi pour pour présenter la pluralité la pluralité qui qui est aussi fonction des expériences donc voilà je vous souhaite une bonne lecture